Un disque voilé, ça se redresse sans trop de difficultés. A moins d'avoir carrément plié un 8 votre disque. Allez, voyons ensemble comment procéder. Un disque voilé, quel est le problème ? En fait, lorsque votre disque est voilé, le disque se décale de quelques millimètres et vient toucher les plaquettes à chaque tour de roue. Donc le problème du disque voilé, c'est que votre vélo est freiné, mais aussi que le réglage des freins est par conséquent plus délicat à réaliser. Ah et ça fait aussi un bruit de frottement. Si le disque est peu voilé, il va freiner légèrement la roue. S'il est trop voilé, il peut carrément stopper la roue. Pour dévoiler ou dégauchir un disque, on utilise un dévoileur de disque, c'est-à-dire cet outil. Vous pouvez utiliser des gants propres pour éviter de salir le disque ou sinon choisir de ne pas toucher le disque avec les mains, du moins la surface de freinage. Avant de commencer, vérifiez bien que l'étrier soit bien placé et les plaquettes bien réglées. Le disque doit être centré entre les plaquettes, sauf à l'endroit où il se décale de quelques millimètres et vient toucher la plaquette bien entendu. Observez attentivement le mouvement du disque entre les plaquettes. Premièrement, vous devez repérer la zone voilée sur le disque et la longueur du voile. Puis utilisez le dévoileur du disque en faisant levier tout simplement. Le dévoileur du disque a deux parties, de deux profondeurs de fente différentes. La partie courte pour la bande de freinage du disque et la partie plus longue pour les branches. Vous constatez un voile vers la gauche, faites donc levier vers la droite, progressivement, sur la zone repérée. Il est plutôt recommandé de placer le dégauchisseur du disque là où se situe la branche du disque, notamment pour éviter les ondulations. Sauf si c'est la surface de freinage qui est ordu bien entendu. Le tout est d'y aller mollo, petit à petit. Faites une première correction, puis regardez l'impact que ça a sur le voilage du disque. Et répétez l'opération le nombre de fois nécessaire pour retrouver un disque droit. Patience et subtilité, on a dit. Mais elle n'est pas comme une brute. Bon et si vous rechignez à vous équiper du bon outil, vous pouvez toujours dévoiler un disque de frein avec une clé à molette pour vous dépanner. En mettant la clé bien en prise sur le disque et en la plaçant sur la branche du disque. Bon c'est pas le top, mais en faisant attention, ça peut faire le job. Mais attention, pas de pince pour ne pas abîmer votre disque. Si après un choc, un impact, une chute ou après avoir pris une branche, votre disque est carrément tordu, n'attendez pas de miracle. Dans ce cas là, il faudra le remplacer pour retrouver un bon freinage fluide. Bon en cas de doute, tournez-vous vers votre atelier de vélo participatif ou votre magasin de vélo. Prenez le temps pour bien dévoiler votre disque. Allez tranquille, petit à petit. Sous-titrage ST' 501